Nous accueillons depuis Paris le président de l'Institut du Monde Arabe, Jacques Lang. Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans Questions d'Actu. Bonsoir et très heureux de participer un instant à vos travaux. Comme vous le savez, malheureusement, je suis un peu prisonnier en ce moment à Paris par les mille et une activités de l'Institut du Monde Arabe. J'aime beaucoup votre chaîne. Et nous le savons, justement, l'Institut du Monde Arabe en cette période de Ramadan est très actif. Mais à nos confrères de la MAP, Jacques Lang, vous avez confié que l'opération humanitaire d'aide alimentaire par voie terrestre au profit de la population palestinienne de Gaza et d'Al-Quds al-Sharif, lancée sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et je vous cite une initiative magnifique et un acte d'immense générosité qui témoigne de l'engagement personnel du souverain. On aimerait que cet exemple unique puisse s'inspirer d'autres chefs d'État et par le monde. Peut-être un commentaire. Est-ce que cela signifie pour vous et symbolise pour vous, Jacques Lang ? C'est un acte fort, c'est un acte symbolique, c'est un acte emblématique, qui ne m'étonne pas d'ailleurs de la part de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un homme de cœur, c'est un homme de fidélité. Il n'a jamais abandonné le peuple palestinien. Et je trouve que cet acte est un acte qui, vis-à-vis des Palestiniens, est un geste qui les touchera beaucoup. Et l'acheminement par la voie terrestre est aussi une originalité de cette initiative, qui peut-être peut ouvrir d'autres perspectives d'acheminement, de vivre et de soutien au peuple palestinien. Je veux dire que nous souffrons tous, sans mesurer l'ampleur exacte, parce que nous ne sommes pas sur place, la souffrance, la souffrance terrible des enfants, des jeunes, des femmes, des citoyens de Palestine, qu'ils soient palestiniens ou non. Ne n'oublions pas au passage les otages qui sont toujours retenus. Et cette situation est une situation absurde et intolérable. Pourquoi continuer une guerre aussi meurtrière, avec quel but, si ce n'est d'effacer même le peuple palestinien, et de porter une grave atteinte aussi à l'image d'Israël dans le monde ? Bref, je crois que l'acte de Sa Majesté le Roi est un acte de bonté, est un acte de générosité. C'est aussi pour moi un acte qui rappelle que cette guerre est une guerre injuste et intolérable, et qu'il faut y mettre un terme. Mais avant d'y mettre un terme, il faut aussi agir en faveur de cette population, c'est-à-dire que l'action humanitaire aujourd'hui, et vous avez parlé de ce caractère inédit, comment envisagez-vous justement cette opération, et ce caractère inédit de cette opération de Jack Lang, d'autant plus que vous l'avez répété à maintes reprises, quand vous en avez l'occasion en tout cas, que cette Palestine, dans les faits, est un peu, et je vous cite, oubliée et abandonnée. C'est la vérité, c'est la vérité que depuis des années, et pas seulement depuis aujourd'hui, depuis des années, la Palestine a été oubliée par beaucoup de pays. Et une des raisons pour lesquelles l'Institut du Monde Arabe, à mon initiative, a organisé pendant un an, une grande exposition sur la culture palestinienne, sur le peuple palestinien, nous l'avions confié à l'ambassadeur Elia Samba, était pour dire que nous refusions cet oubli, nous refusions cette excommunication, ce rejet, cette mise à l'écart du peuple palestinien, qui progressivement a été maltraité, colonisé. Et je crois que le temps est venu aujourd'hui que tous les pays, et le Maroc donne un exemple magnifique, se dressent contre cette injustice faite aux Palestiniens. – Alors il y a justement cette action au niveau de l'État marocain, mais il y a aussi cette grande action au niveau du chef de l'État, du souverain, qui a pris en charge en grande partie cette opération humanitaire et cette aide humanitaire. – Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que le geste accompli par Sa Majesté le Roi est un geste qui impressionne par son ampleur, mais aussi par le fait qu'il a financé une bonne partie de ses apports, de ses vivres, sur ses biens personnels. Et donc il a témoigné aussi d'une humanité, d'une générosité qui doit, je l'espère, impressionner les autres pays du monde. On aimerait que cet acte de générosité puisse être imité par d'autres responsables dans le monde. – Sous-titrage FR 2021